On va se présenter. Moi, je suis Pascal Beaumart. Je suis membre du bureau de Débalab, qui est l'Association nationale des professionnels de la concertation. J'ai à mes côtés le président, Pascal Nicole, de Débalab, et la vice-présidente, Doric Bergman, qui est à côté de moi. Alors, c'est nous qui allons, comme c'est la troisième année que nous le faisons, animer les web TV. Alors, je le dis tout de suite pour ceux qui vont faire partie des web TV de 9h30 et 9h45. Elles sont toutes décalées de un quart d'heure pour ce matin et on va reprendre comme il y a un trou en fin de matinée. De toute façon, on va reprendre ensuite un rythme normal pour cet après-midi, puisque ces web TV, vous en connaissez le programme, vont égrener toute la journée. Je vais passer la parole à Pascal Nicole, qui va présenter l'association et qui va aussi, les uns les autres, vous présenter un peu notre agenda de travail au niveau de l'association. Et une partie de cet agenda de travail, d'ailleurs, vous concerne directement, puisque ça touche aussi les questions du numérique. Oui, bienvenue. Je suis donc Pascal Nicole, le président de Débalab. J'espère que vous allez découvrir notre association ou la redécouvrir, puisque effectivement, c'est la troisième année. Je remercie donc Ville Internet de la confiance qu'on nous accorde pour accompagner cette web TV. À Débalab, nous avons une particularité, c'est que nous exerçons un métier qui n'est pas encore très connu, qui émerge, comme on dit, avec des compétences qui ne sont pas encore très bien identifiées, des prestations aussi qui sont encore parfois un peu floues, mélangées avec des prestations de communication ou d'études. Et c'est pour ça que nous avons créé, il y a maintenant un peu plus de trois ans, sous l'égide de la Commission nationale du débat public, une association de professionnels qui tente de promouvoir ce nouveau métier. Donc nous allons essentiellement, pour commencer, vous présenter nos principales missions, notre feuille de route 2018, avec l'aide de Dorine et de Pascal. Et nous allons faire en sorte qu'à travers ces différents programmes... Messieurs, l'Assemblée Générale de Ville Internet a lieu dans la salle de réunion. Je me trouve devant, avec un bracelet rouge. C'est au fond, à côté de l'auditorium. On nous a coupé la chic, mais on va reprendre aussitôt. On ne se fait pas déstabiliser comme ça, Pascal. Allez, reprends. Voilà, donc Débalab, ce sont des entrepreneurs, des agences, des consultants, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs de la Civic Tech, comme on dit, des gens qui commencent à élaborer des outils que vous utilisez peut-être dans les collectivités locales. Ça a déjà beaucoup progressé ces dernières années. Maintenant, il faut bien sûr que ce débat public soit responsable, qu'il se conforme aux règles qui sont aujourd'hui en vigueur. Nous avons participé à la réforme très importante du dialogue environnemental. Et depuis 2016, donc de nouvelles règles s'appliquent et c'est aussi grâce à des professionnels comme nous que vous pouvez peut-être, j'espère, engager dans vos collectivités des débats publics exemplaires. Dorine. Alors, un des points de la feuille de route Débalab, c'est notamment le guide des achats. Vous allez voir, il existe un guide des achats pour la communication publique, mais il n'existe pas encore un guide d'achat pour la concertation publique. Et ça, c'est important à nos yeux. Oui, c'est très important. Alors, je suis Dorine Bregman, je suis vice-présidente de l'association. Je me sens particulièrement investie par cette mission de bien définir les prestations de concertation, justement parce que je suis une ancienne communicante. J'ai été responsable de communication dans le secteur public et je connais bien les procédures de marché public. Et je suis consciente qu'effectivement, quand on est soi-même en collectivité, en établissement territorial, dans différentes instances publiques, on peut parfois être assez dérouté par en quoi consiste une prestation de concertation, comment on fait pour l'acheter, comment on la budget. La réalité du terrain aujourd'hui nous montre qu'il y a quand même encore beaucoup de budgets de concertation qui sont situés dans différents pôles de l'organisation des collectivités. Ça peut être attaché à la communication, ça peut être attaché pour certains maîtres d'ouvrage à une direction des infrastructures, par exemple. C'est le cas dans certains syndicats d'économie mixte. Et donc il nous a paru important à l'heure actuelle, nous en tant que professionnels, en tant que concertants, d'aider nos partenaires à mieux définir ces prestations. Concrètement, comment ça se passe ? On a monté un groupe de travail au sein de l'association avec différents adhérents. On est en train de monter cette réflexion. On va notamment participer, organiser et animer un atelier de co-construction sur la meilleure façon de rédiger un cahier des charges, des prestations de communication. Ça se passe au mois des prestations de concertation. Vous voyez, moi-même, je fais encore le lapsus. Et du coup, on va faire ça au mois de mars, pendant les rencontres nationales de la participation qui ont lieu cette année du 6 au 8 mars à Marc-en-Barreul, sur le territoire de la métropole européenne de Lille. Par la suite, nous pensons utiliser ce travail pour le porter à la connaissance du ministre et des autorités compétentes, en l'occurrence au sein du ministère de l'Économie et des Finances, pour faire en sorte que la nomenclature de ces prestations soit mieux établie. Il y a un autre sujet qui concerne directement les collectivités locales, c'est l'identification du métier de concertant au sein de sa collectivité. Donc, on y travaille aussi. Je vais laisser Pascal Beaumard présenter notre travail sur le répertoire des métiers de la concertation. Oui, c'est un travail qui nous paraît important. L'association, d'ailleurs, accueille des profils très différents. Et ce qui souligne bien, d'ailleurs, cette problématique, Pascal, c'est pas présenté comme ça, mais directeur de la suite dans les idées, qui est une agence de concertation. Toi, Dorine, tu es indépendante, mais dans le métier de la concertation. Moi, je suis directeur conseil au sein d'une agence qui s'appelle l'état d'esprit stratif, de 25 consultants dédiés à la communication publique et la concertation publique principalement. Mais on a aussi beaucoup d'indépendants dans l'association, mais on a également des associatifs, même des gens qui ont une approche plus militante de la concertation. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de flou et d'un cadre pas forcément bien défini ou qui se définit sans véritablement cadre formel. À titre d'exemple, moi-même, qui suis un ancien des collectivités locales, j'étais dire comme en collectivité. Aujourd'hui, au niveau du CNFPT, il n'y a pas de définition du métier de concertant. C'est un nouveau mot qui est apparu, d'ailleurs. On disait communiquant, mais il y a aussi le métier de concertant. Et il n'y a pas de nomenclature, pas de fiche de poste sur ce métier de concertant. Ce qui fait qu'en collectivité locale, bien souvent, la personne qui est en charge de la concertation, c'est parfois celle aussi qui est en charge de la communication. Donc, il y a une frontière très poreuse, très floue et donc une ambiguïté entre les métiers de la communication publique et de la concertation qui ne sont pas des métiers qui s'opposent, qui sont complémentaires. Mais la concertation, si on part du principe que c'est manager des projets en intelligence avec les parties prenantes, on voit bien qu'il y a quelque chose de différent de la communication publique qui est simplement d'envoyer des messages de haut en bas. Donc, la concertation est quelque chose de beaucoup plus horizontal. Donc, nous, il y a un vrai enjeu pour définir ces métiers, le métier de concertant dans toute sa diversité. Notre métier, c'est faire des études de contexte. Alors, certains ne font que des études de contexte. Il y a aussi toute la notion de civic tech qui est en train de prendre d'ailleurs une place tout à fait conséquente, comme le disait Pascal tout à l'heure. Il y a la définition de stratégie de plan de concertation, des outils en lien avec la concertation. Il y a l'animation de tous les dispositifs participatifs. On voit bien qu'à chaque fois, ce sont des métiers. Alors, quand on est indépendant ou dans des petites agences, on fait tout ce spectre d'intervention. Mais dans des agences ou des institutions importantes, il y a des spécialisations même dans le métier de concertant. Et tout ça, donc, mérite une classification, une définition, des nomenclatures et donc un travail collaboratif entre nous pour effectivement donner, j'ai envie de dire aussi, une reconnaissance à ce métier de concertant qui est de plus en plus important, plus en plus utile puisque notre association chaque jour enregistre des adhésions avec des agences qui se créent, des collectifs qui se créent, des agences qui se spécialisent. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait foisonnant, mais auquel il faut donner un peu d'ordre. Alors, on ouvre également l'association aux maîtres d'ouvrage, c'est à dire à ceux qui conduisent les projets, qu'ils soient maîtres d'ouvrage public ou privé d'ailleurs. Et dans ce domaine, on est tous confrontés à un sujet dont on s'est saisi il y a un an à l'occasion du partenariat pour un gouvernement ouvert. La France prenait pour un an la présidence de ce partenariat qui est un projet mondial autour de l'ouverture des données. Et nous avons donc, nous nous sommes emparés en quelque sorte de la question de l'ouverture des données du débat public puisque la Commission nationale du débat public, mais aussi de grands opérateurs comme la SNCF, la EDF ou des groupes de ce type, se posent la question de savoir ce qu'ils font de tout ce qu'ils ont recueilli depuis parfois des années sur un certain nombre de projets. En fait, grâce au débat public, on a un reflet de l'opinion sur des grandes questions comme l'énergie, les transports, l'aménagement et tout ce matériau n'est pas capitalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de la Commission nationale du débat public, vous retrouverez des verbatims des différents projets qui ont été concertés ces dernières années, mais ils sont présentés en PDF et là, je sais qu'il y a des spécialistes dans la salle qui me diront que c'est une hérésie. Et en tout cas, il n'y a pas aujourd'hui d'outils pour analyser ces contenus et surtout pour capitaliser autour de ces différents sujets qui ont été traités au cours des différentes années. Donc nous, notre ambition, c'est de mettre autour de la table tous ces opérateurs pour coopérer autour d'un certain nombre de normes qui vont permettre de capitaliser et d'analyser les contenus des verbatims, de ce que les gens ont dit sur les différents sujets. Alors pour ça, on essaye de mobiliser un certain nombre de partenaires. Donc la Commission du débat public est principalement concernée, mais aussi un certain nombre de grands maîtres d'ouvrage. Et puis on a aussi besoin, il y en a dans la salle, donc je le précise, des chercheurs, c'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui sont capables d'analyser tout ce corpus pour faire en sorte qu'on ne répète pas à l'envie le même débat à différents endroits de la France. Je pense par exemple au débat sur les parcs éoliens en mer. Aujourd'hui, il y en a déjà eu quatre à la Commission nationale du débat public et quatre fois, on a repris cette question pratiquement au début avec un débat sur l'avenir énergétique de la France. Donc c'est vrai qu'on doit absolument trouver une solution ensemble et on attaque ce sujet depuis quelques mois maintenant. Et ça va être un des gros dossiers de l'année 2018. Eh bien, merci, Pascal et Dorine. Merci à vous de nous avoir écoutés. On ne peut que vous proposer de venir à notre rencontre aujourd'hui, vous renseigner sur l'association. Pourquoi pas si ça vous intéresse d'y adhérer? Nous voir aussi aux rencontres nationales de la participation qui est en train de devenir un moment important pour nos métiers, pour nous professionnels, au même titre que le Capcom pour les communicants publics. Donc, je crois de mémoire, c'est le 7 du 6 au 8 mars à Marc-en-Barreuil. Vous retrouverez rencontre nationale de la participation sur Internet si ça vous intéresse. Et je pense que ça vous intéresse parce qu'il est question aussi des civic tech de vous y rendre. Et puis, vous pourrez nous y rencontrer parce que nous serons en force là-bas. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur notre site Internet, puisqu'on est à l'Internet, debalab.org, ainsi que sur notre fil Twitter, Débalab. On est déjà un peu plus de 1600 à suivre ce fil d'actualité qui fait un petit peu le répertoire de l'ensemble des concertations, des marches participatives qui se déroulent en France actuellement. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Ah oui, on peut les applaudir. Merci à vous.